Je vous invite aujourd'hui à un tour de France gourmand, un voyage tout en douceur pour découvrir les bonbons de France. Les bonbons appartiennent à notre histoire, ils font partie de nos traditions, de notre patrimoine. Si les confiseurs depuis des siècles sont de véritables artistes, et bien les artistes se sont également appropriés les bonbons comme sujet. En témoigne Laurence Jenkel, une artiste de la Côte d'Azur, qui s'inscrit dans le courant du pop art français, en réalisant des bonbons surdimensionnés et de couleurs vives, des bonbons qui s'inscrivent dans l'imaginaire des petits et des grands. Le bonbon est aussi un sujet propre au domaine artistique de la musique. en témoigne l'incontournable chanson de Jacques Brel avec laquelle je vous laisse. Je vous ai apporté des bonbons Parce que les fleurs, c'est impérissable Puis les bonbons, c'est tellement bon Bien que les fleurs soient plus présentables Surtout quand elles sont en bouton Mais je vous ai apporté des bonbons Il ne faudrait pas que le plaisir des bonbons nous fasse oublier les règles de l'orthographe. Comment se fait-il qu'on écrive bonbons avec un N avant le B au lieu de respecter la règle de grammaire qui voudrait un M ? Eh bien, c'est tout simplement que le mot bonbon ne vient pas directement du latin bonum mais vient de l'expression très enfantine C'est bon et c'est encore bon Comme la plupart de ces mots comme papa, maman, pépé ou bobo Et en langage sourmué, c'est un peu la même chose puisqu'il suffit de tapoter deux fois avec son index sur sa bouche pour exprimer le plaisir du bonbon Historiquement, le bonbon est forcément lié au sucre Le sucré est l'un des cinq goûts que l'on constate à travers les aliments En effet, il y a le goût sucré, le goût salé, l'amer et l'acide mais on oublie souvent le goût kombu découvert par le professeur japonais Ikeda en 1901 qui correspond à peu près à ce que notre gastronome Bria Savarin qualifiait de savoureux en évoquant les consommés de champignons, de viande, les soupes de tomates Le goût sucré, lui, c'est celui qui nous intéresse est particulièrement attractif pour les êtres humains que ce soit un enfant qui le goûte pour la première fois ou un adulte parce que dans la nature, ce qui est sucré est généralement comestible et ce qui est amer est relativement dangereux voire ce qui est acide n'est pas encore assez mûr donc peut créer des douleurs d'estomac et certainement l'être humain a enregistré dans ses gènes ces aspects pratiques qui font que le sucre est un goût vers lequel nous sommes naturellement portés Au commencement, c'est-à-dire 7e siècle avant Jésus-Christ et bien les Perses découvrent la canne à sucre la canne à sucre qui est comparable par son goût sucré, son goût doux au miel, mais ce n'est pas du miel alors la canne va être à rappeler les roseaux capables de donner du miel sans l'aide des abeilles c'est seulement avec l'arrivée d'Alexandre le Grand au 4e siècle avant Jésus-Christ que le sucre va être exporté, commercialisé autour de la Méditerranée et au 12e siècle, les croisés vont le faire connaître à l'Occident Au 13e siècle, le sucre voit la naissance de ce qu'on va appeler la confiserie c'est-à-dire l'art du confisage avec évidemment des consommateurs d'une classe relativement aisée puisque le sucre est encore une denrée rare L'installation des papes en Avignon va permettre l'essor des fruits confits notamment Les vendeurs de sucre sont en général les apothicaires, c'est-à-dire les pharmaciens Le sucre se vend sous forme dure, ce sont des pains de sucre Vous connaissez tous l'expression « casser du sucre sur le dos de quelqu'un » ça doit faire relativement mal, il va falloir attendre l'essor d'un sucre moins cher pour pouvoir faire connaître le goût des futurs bonbons au peuple français Au 14e siècle, la marine française s'organise avec les colonies et seulement au 19e siècle que du raffinage de la betterave va pouvoir populariser le bonbon Mais avant cela, au 17e siècle, la confiserie prend ses lettres de noblesse En témoigne cette illustration de Nicolas Narmesin qui, sur des tirages, nous montre toutes les professions avec leurs habits et leurs ustensiles La confiseuse, elle, porte toute la série des casses, dont la casserole en est une tous ses métiers des maîtres-queues, les entonnoirs et les ustensiles nécessaires à la confiserie Au moment de la révolution française, c'est aussi une révolution scientifique, une révolution gastronomique puisqu'apparaissent les premiers restaurants pour restaurer la santé Il apparaît également dans l'encyclopédie ce fameux article « Confiserie » en 1772 où vous avez une gravure montrant un atelier de fabrication de confitures Alors les confitures, ce ne sont pas forcément celles qu'on connaît aujourd'hui puisqu'il y a aussi ce qu'on appelle la confiture sèche qui correspond aux pâtes de fruits mais il y a aussi le confisage des viandes C'est ainsi qu'on a des confits d'oie, des confits de canard Le voyage dans lequel je vous propose d'accéder à présent comprend énormément de spécialités Aujourd'hui, les bonbons sont répertoriés en 20 catégories que ce soit des pâtes molles, à mâchouiller, à croquer que ce soit des sucettes, que ce soit des guimauves, des réglisses, des pâtes d'amandes, etc. qui fait qu'avec les variantes régionales, on compte aujourd'hui à peu près 600 sortes de bonbons Mais c'est comme les fromages Il y a dans chaque famille ou dans chaque village des traditions particulières En général, les bonbons du nord se différencient de ceux du sud par leur texture Les bonbons du nord sont plus durs Ils se sucent, ils se croquent davantage que ceux du sud où on trouve davantage de pâtes Des mélasses aussi, depuis longtemps que ce soit des mélasses de raisin ou des mélasses de betterave et également des pâtes d'amandes molles en témoignent le nougat blanc ou le touron basque Le nord-est tout d'abord Les bêtises de Cambrai sont de très jolis bonbons avec une forme de coussinet parfumé à la menthe avec un trait de sucre Si j'ai choisi ce bonbon parmi d'autres c'est parce qu'il possède une histoire intéressante Afchin, qui était un apprenti confiseur dans l'atelier de ses parents se trompe dans les proportions et la cuisson du sucre avec lequel il voulait confectionner des confiseries Sa mère le réprimande en lui disant « Mon fils, tu ne fais que des bêtises » Le bonbon est quand même offert aux clients qui viennent à la boulangerie confiserie qui trouvent cela tellement bon qu'ils en redemandent Le succès des bêtises de Cambrai est lancé La pastille du mineur, elle, s'inspire de la pastille qui est un bonbon à sucer qui est censé soigner et guérir Déjà, il y a du sucre et le sucre se vend chez les pharmaciens C'est donc un produit pour guérir En effet, le sucre apporte une certaine vitalité Notre pastille du mineur vient de la région de Lille, Roubaix, Tourcoing où il y a beaucoup de maladies pulmonaires des problèmes respiratoires Alors, on va concevoir une pastille qui dégage les bronches Une pastille fraîche à base de menthe, d'eucalyptus et d'essence naturelle de plantes Cette pastille est astucieuse parce qu'elle a la forme d'un pavé de charbon ce que l'on utilisait dans nos caves il y a encore quelques décennies La pastille, c'est toute une famille de bonbons à vocation médicinale Jean Pastilla a été le confiseur des Médicis Ce n'est pas pour rien que nous avons une très forte tradition de sucré c'est-à-dire le dessert à la fin du repas Les pastilles vont avoir le vent en poupe à partir de Henri IV qui va épouser Marie de Médicis et puis à la table de Louis XV et de Louis XIV évidemment, le sucre devient roi On va effectuer une différence entre le salé et le sucré qu'on ne trouve pas dans de nombreux autres pays notamment en Allemagne vous voyez la Susserzenf ce qui est une moutarde sucrée ou alors la fameuse moutarde de Crémone Autre bonbon dur la fameuse bergamote de Nancy La bergamote de Nancy, c'est ce bonbon de forme quadrangulaire translucide d'une couleur ambrée chaleureuse avec un goût légèrement acidulé qui vient du fruit qu'on appelle la bergamote qui est un nespéridé c'est-à-dire un agrume de la famille des pamplemousses, oranges, mandarines, limettes Pourquoi ? La bergamote est l'essence retenue pour ses spécialités nanséennes alors qu'il n'y a pas de bergamote qui pousse à Nancy Il faut se plonger dans l'histoire La bergamote, aujourd'hui, pousse à 95% en Calabre Les ducs de Lorraine, qui étaient également les rois de Sicile et donc les ducs de Calabre Et ainsi, ils ont importé l'essence de bergamote pour fabriquer cette recette simplissime qui est la base même du bonbon de l'essence, du sucre, de l'eau que l'on fait cuire Les bergamotes continuent à inspirer les confiseurs nanséens même lorsque les français seront chassés de Sicile avec le funeste épisode des vepres siciliennes Le bonbon suivant, ce sont les dragées de Verdun Encore un médicament au départ Les dragées sont connues depuis longtemps et sont adoptées en France au XIIe siècle à peu près Il s'agit de proposer aux convalescents et pour les dragées en particulier aux femmes qui reviennent de couches, un fortifiant Les dragées comprennent des amandes c'est-à-dire des fruits secs qui contiennent énormément de minéraux, de vitamines et d'autres qualités, les oméga-3 et on va le recouvrir d'une fine couche de sucre dur le sucre rapide favorisant la recouvrance de ses esprits activant le cerveau et permettant le métabolisme d'utilisation des graisses et notamment des sucres lents C'est une recette médicinale qu'on va retrouver dans beaucoup d'autres spécialités par exemple les calissons aixois ou le nougat de Provence Les anis de Flavigny Encore une pastille Une pastille donc médicinale qui comprend un grain d'anis confit Ces grains sont tout petits mais d'où nous viennent ces fleurs d'anis que l'on trouve à Flavigny ? Flavigny est un lieu historique très important pour l'histoire des Gaules puisque c'est sur cette colline que s'installe Jules César lorsqu'il va combattre ses adversaires de la colline en face c'est-à-dire la colline d'Alésia Il va vaincre Vercingétorix mais comme on dit, les Romains n'ont pas seulement gagné la guerre ils ont aussi gagné la paix Les légionnaires ont porté dans leur sac des plantes destinées à soulager leurs maux c'était leur trousse à pharmacie En particulier, ils ont emmené la plante que l'on nomme anis et qui facilite la digestion et qui va calmer les douleurs de ventre Quelques siècles plus tard les religieuses Ursulines de Flavigny vont avoir l'idée de confire ces grains d'anis et de les enrober de sucre Le sucre des Vosges Eh bien, ce sucre des Vosges sucre ou sucre est extrait de la sève de pain également de la menthe poivrée on y rajoute du miel et il existe aussi des variantes à l'eucalyptus encore des bonbons qui sont censés dégager les bronches à l'image des parfums de la forêt vosgienne Maintenant, passons à l'ouest de la France une région où l'on trouve notamment à Rouen des bonbons qui vont être favorisés par les grands porcs auxquels arrivent les denrées exotiques des colonies françaises depuis le XIVe siècle A Rouen, on trouve ce sucre mais également les fameuses pommes renettes des vergers normands Il en a fallu pas plus pour créer ce sucre d'orge dont raffolait l'impératrice Marie-Louise Les sucres de pommes de Rouen étaient présentés dans des emballages royaux avec des boîtes de collection Aujourd'hui, on a uniquement conservé les jolies illustrations d'antan Évidemment, on ne pourrait pas parler de Normandie ni de Bretagne sans le caramel La différence entre le caramel de Normandie et le caramel breton est de taille Il ne s'agit pas uniquement de secret de fabrication mais le caramel de Normandie n'utilise pas de beurre Il utilise du lait ou de la crème et en particulier la crème la plus appréciée c'est-à-dire la crème de camembert avec laquelle on fait le fromage le plus connu de France Les emballages, ce sont des contenants imitant les pots à lait ou bien les fameuses boîtes à fromage les boîtes à camembert en épicéa Les caramels en Bretagne, eux, sont salés au beurre et c'est en particulier le sel de guérande qui est apprécié En Bretagne aussi, on utilise aujourd'hui ces fameuses boîtes en épicéa et les caramels sont parfumés à la vanille, au café On y incorpore volontiers des graines, des morceaux de noisettes, des amandes Lorsqu'on se rend à un quiberon, on peut trouver les niniches autre sorte de sucre d'orge sauf qu'on y a rajouté des bâtonnets qui permettent de ne pas se salir les doigts Il existe aujourd'hui plus d'une cinquantaine de parfums et les boîtes des bonbons sont aussi très inspirantes Ici, pour les niniches, on a imaginé utiliser la forme des fameuses cabines de plage rayées bleues et blanches qui rappellent celles que l'on trouve sur beaucoup de plages bretonnes à Dinard, par exemple A Nantes, on trouve depuis l'expansion du port avec les grands navires il suffisait de faire cuire du sucre Les berlingots de Nantes avaient une forme d'escargot et étaient vendus dans le port, encore chaud, dans des cornets Les berlingots sont aussi célèbres à Carpentras mais la différence entre les deux est que les berlingots de Nantes sont plus petits plus anciens historiquement et ne sont pas translucides A Nior, nous sommes ici dans l'Anjou Pousse l'angélique L'angélique, c'est une plante avec un goût très particulier que des religieuses, la confrérie des sœurs de Sainte-Marie ont eu l'idée de confier On en mange de façon confite mais aussi sous forme de bonbons plus secs Les angéliques sont des plantes qui viendraient de l'Himalaya par un long chemin militaire importé par les troupes d'Alexandre le Grand puis par les légions romaines en France Les roudoudous, enfin pour cette région Aujourd'hui, on en trouve avec toutes sortes de parfums mais les roudoudous originaux, les roudoudous authentiques ce sont ceux que l'on voit sur le côté dans de véritables coquilles Saint-Jacques liées au pèlerinage donc anciens puisque suivant la mort de Saint-Jacques de Compostelle est garnie, fourrée d'une pâte de fruit qui n'est pas si dure à l'origine et ce fruit, c'est du coin et justement, lorsque l'on passe dans la région du centre on retrouve également ce fruit des rois, le coin c'est un fruit qui doit être cuit pour être savouré fruit des rois, pourquoi ? parce qu'il était particulièrement apprécié aux tables aristocratiques à l'époque de Louis XIV, ça sera plutôt la poire, le fruit des rois et à Orléans, on trouve ce qu'on appelle les cotignacs toujours dans ces boîtes d'épicéas avec différentes teintes, plus ou moins claires ou foncées selon la cuisson et la concentration de fruits dans cette confiture sèche lorsqu'on arrive à Montargis, nous trouvons la praline une invention qui vient en 1662 du château du comte de Plessis Pralin qui va donner son nom à la praline qui demande à son cuisinier d'inventer une friandise pour faciliter la digestion de ses convives après des repas que l'on peut imaginer gargantuesques son cuisinier va mélanger des graines, des amandes, des noix avec du gingembre, avec de la cannelle et y mettre du sucre pour faire caraméliser le tout les amandes vont être agréablement boursouflées vont avoir un goût subtilement parfumé c'est ainsi que naît l'épicerie de chambre ou encore la dragerie et donc cette dragerie de chambre est une friandise assez égoïste puisqu'elle est conçue pour être consommée seule dans sa chambre après le repas à Nevers on va trouver ce fameux bonbon délicieux à la fois au caramel et au chocolat qu'on appelle le négus mais pourquoi le négus ? alors le négus c'est le nom de l'empereur d'Ethiopie et cet empereur va effectuer une visite officielle en France en passant par Nevers Grélier et le confiseur qui va avoir l'idée après ce passage de 1901 concevoir un bonbon à l'image du négus éthiopien c'est donc un bonbon de couleur noire qui va être proposé en trempant un carré de chocolat noir dans un bain de caramel chaud pendant une seconde lorsqu'on le met en bouche et bien le caramel croqué ou sucé dur permet de savourer le carré de chocolat tendre qui se cache dessous à Vichy la plus célèbre des pastilles françaises comme l'histoire des pastilles de Jean Pastillus l'italien est une histoire de médicaments évidemment c'est la même chose pour la pastille de Vichy au départ à Vichy on avale des pastilles sous forme de bicarbonate comprimée on va y rajouter plus tard l'eau des sources thermales de Vichy comme l'impératrice Eugénie n'apprécie pas ce goût très fort et désagréable un pharmacien va avoir l'idée d'y rajouter du sucre ainsi naissent les fameuses pastilles octogonales et estampillées Vichy mais à Vichy il n'y a pas que les pastilles de bicarbonate il y a également les fameux sucres d'orge qui sont connus avec les fruits dont on peut profiter grâce aux montagnes bourbonnaises les fabuleux vergers de la région Vichysoise et c'est ainsi que l'on peut trouver dans les mêmes boîtes proposer les sucres d'orge aux fruits régionaux avec les fameuses pastilles et sur certaines boîtes qui datent de la guerre la seconde ainsi que les années qui suivent on peut trouver cette notion de Vichy-État c'est pour marquer le fait que l'État français s'installe à Vichy pendant les années d'occupation les boîtes de pastilles ou de bonbons Vichy pour certaines sont également décorées avec le tissu emblématique de Vichy c'est-à-dire les carreaux Vichy en Auvergne encore des fruits savoureux des fruits de grande qualité on va y développer les fameuses pâtes de fruits enrobées ou non de sucre sous différentes formes mais les pâtes de fruits originales les plus authentiques sont toujours à base de deux fruits essentiels l'abricot et les cerises notre région du sud-ouest propose des bonbons également intéressants à Montauban on a inventé un bonbon nommé l'éboulé qui rappelle le siège de Louis XIII qui a été finalement levé devant la vaillance des habitants de Montauban et pour célébrer l'événement on va imaginer des boulets à manger c'est-à-dire des petites noisettes parfaitement rondes et savoureuses entourées de chocolat noir pour rappeler la couleur des boulets et le tout entouré d'une couche de sucre transparent au Pays Basque les fameux tourons je prononce tourons parce que ça évoque la forme de ces friandises toutes rondes ce sont des bonbons tourons évidemment ça rappelle les tourons espagnoles alors les tourons espagnoles on va les trouver notamment du côté de Carcassonne qui comprennent des amandes grillées alors que les tourons ne comprennent pas d'amandes grillées c'est de la pâte d'amandes uniquement à Toulouse on a eu l'idée de confier non seulement les fruits ou les viandes mais aussi les fleurs à Toulouse on va développer ce confisage des fleurs avec trois produits la violette, les roses et les feuilles de menthe le confisage des violettes est une opération extrêmement délicate fastidieuse et chère c'est la raison pour laquelle on ne peut pas consommer des violettes de Toulouse comme on mangerait des bonbons aujourd'hui pendant longtemps les violettes confites vont servir à décorer décorer les salades mais également décorer les desserts toujours à Toulouse la réglisse c'est cette plante connue depuis les romains pour ses vertus également une vocation médicinale en utilisant les racines on peut extraire l'essence dont les romains disaient qu'elle avait la vertu de couper la soif il y a des récits où l'on parle de combat des légions romaines pendant plusieurs jours en buvant très peu mais en tenant grâce à la réglisse notre docteur Lajoni qui est originaire de l'Ariège va avoir l'idée de proposer des pastilles de réglisse des réglisses pur sans sucre qu'il va commercialiser dans des petites boîtes très astucieux à l'époque parce que ce sont les premières boîtes de bonbons qui peuvent être gardées dans la poche et en plus de couleur jaune pour appeler son nom de Lajoni La réglisse dans la région est aussi célèbre par la fabrication Zan de Uzès avec toutes sortes de pâtes molles, lacées à bottines vous savez ces escargots filaires de réglisses avec des réglisses confites, avec des pastilles de réglisses cette marque Zan très populaire a réussi à survivre de la faillite de ses entrepreneurs grâce au groupe allemand Haribo qui a racheté la fabrication passons à notre dernière grande région de bonbons en commençant par le Rhône et la vallée du Rhône avec Lyon Lyon est la ville des soyeux, c'est-à-dire les ouvriers de la soie vous avez en tête les événements des canuts lyonnais ces ouvriers qui vont se rebeller contre les conditions de travail pénibles qu'on leur impose à Lyon se développe beaucoup de maïannerie et vous voyez ici des cocons c'est-à-dire des verres à soie dont on va extraire le fil à soie on va imaginer grâce à la pâte d'amande des priandises qui évoquent ces cocons et donc une grande partie de l'histoire lyonnaise toujours à Lyon, je vous présente mon bonbon préféré il s'agit d'une pâte d'amande sous la forme d'un coussinet soyeux et vert le vert c'est la teinte donnée par le Curaçao le Curaçao c'est une liqueur de petites oranges vertes et amères qui viennent de Curaçao dans les Caraïbes néerlandaises et à l'intérieur de cet enrobage aromatisé on trouve du chocolat en 1662 sévit une épidémie terrible de peste à Lyon les échevins se disent que c'est la même chose à chaque fois qu'il y a une épidémie les hommes ont trop péché et il va falloir se retourner vers la religion et prier davantage pour éloigner le fléau c'est ainsi qu'on organise une procession qui va partir du centre de Lyon pour se rendre jusque dans les hauteurs de Notre-Dame de Fourvière en lui apportant sur un coussin un cierge d'un poids de 7 livres et sur un autre coussin un louis d'or et l'opération va être renouvelée chaque année pour remercier la Sainte Femme d'avoir éloigné la peste au moment où sont remis le cierge et la pièce en or tonnent les fameux trois coups de canon aujourd'hui les confiseurs ont développé cette friandise en concertation avec les soieux lyonnais qui eux se sont occupés de développer une boîte rappelant leur profession et l'événement historique en Provence on ne pourrait se passer du nougat le nougat viendrait de la fameuse expression tu nous gâte en réalité dans nougat on voit clairement deux parties il y a nous c'est à dire nous la noix et gâte qui est le diminutif de gâteau il s'agirait donc d'un gâteau de noix pour le nougat on distingue deux grandes familles de nougats même si certains voulant évoquer les rois mages notamment à l'occasion des 13 desserts de Provence rajoutent un autre nougat qui est le nougat brun mais on parle généralement du nougat blanc et du nougat noir le nougat blanc est tendre puisqu'il n'a pas été caramélisé afin de garder une couleur pure et blanche on y trouve également des produits blancs comme du sucre raffiné comme du blanc d'œuf comme des amandes parfaitement blanches ou même des pistaches claires le nougat noir lui va contenir beaucoup de fruits secs de couleur des noix, des noisettes, des pignons grillés et il est parfois parfumé à la violette, à l'anis, voire à la coriandre on y rajoute du miel brun et comme vous le savez le miel le plus prisé de Provence c'est le miel de lavande on ne pourrait pas traverser la Provence sans passer par apte avec sa tradition de fruits confits il s'agit d'un véritable art du confisage puisqu'il s'agit de conserver les fruits sans en toucher l'apparence en extrayant l'eau pour la remplacer par un suc ou une mélasse les étalages de fruits confits ont atteint une telle perfection que lorsque l'on sort de la halle principale près du Beffroi Adapte on va retrouver quasiment les mêmes fruits mais frais sur la place du marché enfin, c'est le dernier bonbon dont je voudrais vous parler les calissons d'Aix-en-Provence c'est une tradition très ancienne avec une histoire qui remonte au Moyen-Âge ou encore au XVIe siècle pour prévenir de la peste le clergé a l'idée de proposer d'offrir pendant la communion aux croyants, aux fidèles sur une couche d'hostie ce mélange de pâte d'amande et de sucre qui va fortifier les croyants en effet, en mangeant de la pâte d'amande et du sucre on retrouve une certaine vigueur qui va réduire les risques de contracter des épidémies qu'y a-t-il dans la pâte d'amande ? il y a deux produits supplémentaires qui sont de l'écorce d'orange et du melon confit qui fait qu'avec la pâte de l'amande avec l'hostie dessous avec la fine couche de pain azime recouverte d'une croûte de sucre dur nous avons six ingrédients pour les calissons d'Aix-en-Provence alors d'où vient ce nom de calisson ? il y a deux origines d'abord celle que j'ai évoquée où le calisson était offert aux paroissiens lors de la communion sur une hostie dans quel récipient va-t-on placer les hosties ? et bien c'est le calice l'autre origine du mot calisson est très intéressante elle vient de la reine Jeanne qui était la femme du roi René le fameux roi d'Aix-en-Provence qui en goûtant ces calissons se serait exclamé un calissou qui signifie un câlin une caresse aujourd'hui la tradition mêlant religion et tradition populaire perdure puisque chaque année a lieu une procession dans Aix-en-Provence à la tête de laquelle on retrouve certains personnages de la crèche provençale notamment les tambourinaires les joueurs de pipeaux et les confiseurs qui vont présenter leurs produits à l'archevêque de la cathédrale Saint Sauveur qui va bénir les calissons voilà j'aurais pu évoquer d'autres bonbons d'autres douceurs comme par exemple les forestines de Bourges avec leurs couleurs satinées et leurs teintes aquarelles des bonbons pralinés délicieux très fins ou encore les vérités de la palisse puisque dans le village de la palisse il était très tentant d'inventer une friandise qui d'ailleurs un quart d'heure avant sa mort c'est-à-dire un quart d'heure avant d'être mangée faisait encore envie c'est un jeu de mots parce qu'elle était en vie encore un quart d'heure avant de mourir donc une lapalisade gustative où j'aurais pu encore vous parler de l'épopée des marrons qui grâce à une technique très difficile de confisage sont glacés les marrons de l'Ardèche se prêtent particulièrement bien à ce travail malheureusement sont pendant longtemps ignorés c'est un peu comme les pommes de terre à partir de leur arrivée en Europe ce sont des nourritures villes des nourritures pour les cochons on donne les marrons à manger au porc or avec Louis XIII et surtout Louis XIV c'est le retour des légumes et puis des produits de la terre ou alors les glands destinés aux pourceaux qui reviennent sur la table et qui vont constituer des mets de choix nos ancêtres auraient eu tort de s'en priver comme mot de la fin naturellement je voudrais rappeler cette histoire fabuleuse qui vient d'un roseau capable de donner du miel sans l'aide des abeilles un roseau qui a fait naître une quantité de formes de friandises que l'on appelle aujourd'hui les bonbons de toutes formes, de toutes couleurs, de toutes textures qu'ils soient à sucer, qu'ils soient à croquer, à mâchouiller des bonbons mielleux ou acidulés et j'espère en tous les cas que ce voyage au pays de la gourmandise et de la gastronomie qu'est la France vous a donné l'eau à la bouche